On a autant de données scientifiques sur certains phénomènes, sur certains défis qui constituent des véritables menaces pour notre espèce, pour notre intérêt collectif, et qu'on a des gens et même des élus qui continuent à prétendre qu'on peut continuer finalement avec le statu quo et qu'il n'y a pas de changement qui est nécessaire et que ceux qui exigent du changement sont finalement des hurlus berlus qui demandent la lune et puis des utopistes déconnectés. Alors que si on regarde les faits, les données empiriques, on est forcé de constater qu'on est à la croisée des chemins et qu'on doit prendre des décisions et qu'on doit sortir du mensonge. C'est clair que la publicité est un grand mensonge et elle est d'autant plus dangereuse et perverse qu'elle est parvenue à nous convaincre qu'on est ce qu'on consomme. Et à une époque où on sait qu'on devrait consommer moins, par exemple, et qu'on devrait être plus, c'est comme si quand on mettait ce fait-là en lumière, on disait, bien, il faut qu'on consomme moins. C'est comme si on disait aux gens, soyez moins, existez moins. Donc, on en est venu à confondre notre identité avec la consommation qu'on nous présente comme étant ce qu'on est. Je pense qu'il y a, en tout cas moi, les gens avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, il y a un souci d'intégrité qui est extrêmement important. Et il y a des groupes qui vont, à la lumière de nouvelles données, de nouvelles informations, vont changer leur position sur tel ou tel dossier. Donc, ça se fait aussi, je ne pense pas qu'il y ait... Ce qui est dangereux, c'est quand il y a une position idéologique qui est défendue, quoi qu'il advienne. Il y a aussi des chercheurs qui vont se glisser dans une voie. Et même si les données et puis les faits empiriques leur disent le contraire de ce qu'ils veulent voir, ils vont l'ignorer. À mes yeux, oui, c'est du mensonge parce qu'on ignore volontairement certains faits, ce qui ne donne pas la possibilité d'éclairer les décisions correctement. L'esprit critique peut se développer de multiples façons. Je pense qu'il faut lire nos philosophes, notamment nos intellectuels, qui ne sont pourtant pas très prisés dans la société. On ne valorise pas beaucoup la réflexion ou l'intellectualité, je dirais, dans nos sociétés. Malheureusement, je pense qu'on a tout intérêt à réfléchir à ces questions-là pour justement développer un sens critique puis éventuellement une envie de s'engager aussi davantage. Je pense qu'on est à une époque où il y a beaucoup de cynisme et ce cynisme-là est malsain à la fois pour l'ensemble de la société et même pour les individus. On sait que ça contribue à augmenter les risques de dépression, de problèmes de maladies mentales et tout ça. Alors que d'autres études démontrent par ailleurs que l'engagement, que les liens qu'on crée les uns avec les autres, par exemple, les liens qu'on crée avec les écosystèmes, les liens avec la nature, eux vont avoir l'effet inverse, vont contribuer au bien-être et donc à la santé et au bonheur des gens. Fait que rationnellement, objectivement, on a tout intérêt finalement à aller plus vers une société de l'être et moins une société du paraître. Le fait qu'on soit dans une société de consommation aussi a une incidence dans les rapports humains. Je pense qu'il y a une tendance à consommer aussi les relations, à être dans le consommer-jeter. Quand ça devient trop compliqué, plutôt que d'essayer de réparer, on va essayer de passer au prochain objet d'amour, si on veut. Fait que je pense qu'il y a une part de ça. Puis l'amour, c'est compliqué. C'est pas toujours doux, beau et tendre. Je pense que dans l'amour qui dure, en tout cas, il y a des moments d'adversité qui sont très grands. Puis je pense qu'on est aussi, je sais pas comment c'était à d'autres époques, mais j'ai l'impression qu'on a une vision aussi beaucoup plus réductrice de l'amour, en fait. On aurait intérêt à élargir notre vision de l'amour puis se laisser aimer plus librement aussi. Moi, je crois qu'il y a une beauté puis il y a une valeur dans la durée de l'amour, même si avec les années, ça s'écorche un peu puis qu'il y a des fois, il y a des cicatrices ou il y a des petits bouts qu'on a recollés qui paraissent puis qui dérangent un peu. Mais moi, je trouve qu'il y a une beauté dans ce vécu-là. Il y a une force, il y a une profondeur. Et là, je pense qu'on a construit un mythe autour de l'individualisme. Et comme si, dans le fond, c'était la manière de faire puis ce n'est pas moi qui le prends, c'est quelqu'un d'autre, fait qu'autant en profiter moi-même, pourquoi pas. Alors que, dans le fond, si on observe pour beaucoup, beaucoup de choses dans la société, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, on est plus riche en partageant. Un petit exemple tout bête, mais qui pour moi est une bonne illustration de ça. Quand mes enfants étaient tout petits, à un moment donné, je suis revenue de voyage, tout ça, puis j'avais acheté un livre pour mes deux enfants, en fait. Je leur avais acheté chacun un livre. Et là, mon plus grand avait six ans, à ce moment-là, ou quelque chose comme ça, puis j'ai dit, tiens, Colin, je t'ai acheté ce livre-là, puis tiens, Alphée, je t'ai acheté ce livre-là. Puis Colin, il m'a dit, non, j'ai une meilleure idée, maman. Tu nous donnes chacun les deux livres, comme ça, on a chacun deux livres au lieu d'avoir chacun un livre. Puis c'était comme tout bête comme idée, mais c'est tellement juste en même temps. On est souvent dans l'idée de... On traite le partage en fonction d'individus, alors que quand on met nos ressources ensemble, on est plus riche. Et un autre exemple de ça, j'ai passé les deux dernières années en Suisse, et je dirais que ce qui me semble être la plus grande richesse de la Suisse, là, c'est pas tant ses comptes en banque, son chocolat et tout ça, mais c'est l'accès démocratique à la beauté. On peut se rendre n'importe où, ou presque, en Suisse, sur des petits sentiers. On passe sur des terrains privés, on passe sur des terres publiques, on passe à toutes sortes d'endroits, mais on a accès à cette beauté-là. En Amérique du Nord, il faut presque être propriétaire, dans le fond, d'un terrain de x, y hectares de forêt, accès à un lac, accès à une rivière, pour vraiment pouvoir profiter de toute la beauté de notre territoire. Puis je me dis, c'est fou, parce que c'est ça, si on se laissait passer les uns chez les autres, puis on se disait, bon, bien, on se donne accès à nos sentiers, c'est plus chacun qui profiterait de quelques hectares, et combien, on sait, on n'a accès à aucun hectare, mais on serait tous plus riches de ce pays qui est le nôtre, où on n'est de toute façon que de passage au cours d'une vie. C'est des, je pense, des manières de voir le monde qui nous entoure, la manière de voir notre rapport au bien, qui, selon moi, mérite d'être vu, puis qu'on réalise, qu'on dise, oui, on est plus riches en partageant. Aussi étrange que ça puisse paraître, c'est un fait, et ça serait nettement plus rationnel de partager beaucoup d'autres choses. Pensons juste à la voiture. On sait qu'au Québec, on a, bon, déjà, l'idéal, c'est le transport en commun, mais prenons juste l'exemple de la voiture. Une voiture est stationnée 95 % du temps, sur une période de 24 heures, alors que les ressources qui sont nécessaires à sa fabrication, l'espace que ça occupe, surtout dans une ville, on regarde juste, si on regarde Montréal, vue du ciel, l'espace dédié aux routes et aux stationnements versus aux parcs et aux trottoirs, c'est absolument fascinant de voir à quel point on fait de la place, on donne des ressources à ce mode de transport, alors qu'il y aurait tout à fait moyen, avec la densité de population qu'on a dans nos villes, surtout, et même autour de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières, d'avoir un super système de transport en commun et des autos partagés. Mais est-ce qu'on est prêt à faire ça? Est-ce que, je pense qu'une des barrières est clairement l'attachement émotionnel, l'amour que beaucoup ressentent pour leur voiture, le sentiment d'identité, d'appartenance. Ça, c'est des éléments à considérer, évidemment, mais je pense que c'est ça, si on pouvait, parfois, juste prendre d'autres lunettes pour regarder le monde, on verrait qu'il y a bien des choix qu'on pourrait faire autrement. Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles, puis je pense que, parfois, notre vision, notre tendance à toujours diviser gauche-droite, puis à vouloir positionner les gens ou les idées sur un échec politique, réduit notre ouverture, finalement, à des nouvelles idées. Parce qu'on est embourbé, parfois, dans certains cadres idéologiques ou certaines visions qu'on a de, par exemple, comment on définit le capitalisme. C'est un mot dont on a peur à notre époque. D'ailleurs, moi, c'est un mot que j'évite d'utiliser parce que, pour beaucoup de gens, c'est même pas envisageable d'imaginer une société post-capitaliste. Pour eux, c'est comme quelque chose qui est... C'est comme ça, puis il n'y a rien qu'on peut changer, justement, parce qu'ils parlent de l'idée que tout le monde est égoïste, puis chacun pour soi, puis que c'est le seul système qui peut marcher. Alors que moi, je pense qu'on est à une période de notre histoire en tant qu'espèce où on doit se permettre de sortir des cadres habituels dans notre réflexion. Est-ce que le travail de chacun doit être utile pour les autres? Bien, j'espère que oui, pour le sens que donne cette personne à sa vie. Pour certains, certains objets sont considérés comme utiles, alors que pour d'autres, ça sera considéré comme inutile. Même chose pour certains services et tout ça. Donc, après, ça dépend de nos valeurs et de nos priorités. Mais je pense que dans nos sociétés, on passe tellement d'heures à travailler puis on valorise tellement le travail que si le travail qu'on fait n'a pas de sens pour nous, bien, ça ne doit pas être facile. Il y a vraiment quelque chose de fondamental là-dedans, de très, très important à considérer pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui fait aussi qu'il y a autant de désespoir et de souffrance dans notre société parce que ça, on voit qu'il y a une grande partie de la société qui est marginalisée économiquement, on le voit avec l'augmentation des inégalités qui sont effroyables, marginalisées socialement, marginalisées culturellement et une pression extrêmement forte pour entrer dans un modèle, une manière d'être et tout ça. Mais, en même temps, parallèlement à ça, il y a toutes sortes de courants alternatifs qui se développent. Il y a une multiplication, un foisonnement d'initiatives citoyennes partout à travers le Québec, je vous dirais. vraiment une diversité qui est absolument extraordinaire malgré la lourdeur et le poids de ce qu'on nous présente comme l'avenir où il y a beaucoup de noirs malgré tout. Quand on voit ça, qu'on pense au changement climatique, qu'on pense à l'économie jusqu'à certaines mesures, l'augmentation des inégalités, il y a de quoi décourager beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont découragés en regardant ça et qui sentent qu'ils n'ont pas d'emprise sur cette réalité-là. Et ça, je pense que ça joue aussi beaucoup dans l'amorosité qu'on peut ressentir ou le cynisme chez certaines personnes. Je dirais que la quête de sens, c'est comme tout ça. C'est tout ça ensemble. C'est des enjeux qui sont imbriqués les uns dans les autres. Mais en même temps, je pense qu'il y a plusieurs manières de trouver un sens à sa vie. Je pense que peu importe le travail qu'on fait, le milieu dans lequel on vit, on a la possibilité d'agir, d'influencer, d'être. Il y a tellement d'artistes aussi qui nous ouvrent des portes et des fenêtres sur toutes sortes de réflexions qui nous permettent de grandir, de réfléchir. Puis en soi, je pense qu'on porte beaucoup de réponses aussi simplement en étant à l'écoute de notre milieu, de notre vie. Puis moi, j'ai l'impression que chez les... même chez les gens qui n'étaient pas nécessairement des religieux ou des philosophes ou des écrivains, aujourd'hui, comme hier, il y a... il y a des gens qui réfléchissent à ça quand même. Je suis convaincue. Moi, j'ai grandi dans un milieu agricole avec des gens qui n'étaient pas nécessairement très scolarisés, mais qui réfléchissaient beaucoup au sens de la vie et puis au sens de l'être, aux interactions qu'on a les uns avec les autres. Je pense que les médias sociaux peuvent permettre le meilleur comme le pire. On va commencer par le meilleur. Le meilleur, c'est que ça relie des gens, ça permet de garder des contacts, d'avoir des liens et parfois de susciter des actions qui sont très intéressantes. Je pense tout récemment la compagnie SoBase qui a les bannières IGA et puis Tradition ont fait un test d'un mois avec les bananes et ont remplacé les bananes bioéquitables par des bananes bio delmonte. Et là, il y a eu des réactions dans les médias sociaux sur leur site Facebook et tout ça, des gens qui n'étaient pas contents de ça. Ils ont pu l'exprimer d'une manière je pense qui aurait été plus difficile si on n'avait pas eu les médias sociaux parce que là, c'est facile, tu cliques, tu prends deux minutes pour écrire quelque chose, ce n'est pas compliqué. Comparé à une certaine époque, au début quand j'ai commencé à militer où on envoyait un communiqué de presse où on essayait de faire circuler de l'information puis on envoyait des fax qu'il fallait pitonner chaque numéro, ça fait que c'est vraiment un autre, on est dans une autre réalité. L'effet moins positif des médias sociaux, c'est que je pense que certains se contentent justement d'agir par le biais de leur ordinateur, par le biais de Facebook puis ils ont l'impression que parce qu'ils like quelque chose, ils cliquent sur j'aime ou parce qu'ils partagent, bien là, c'est comme si c'était suffisant. Je pense que c'est bien de le faire, ça contribue, mais il ne faut pas pour autant délaisser le moment présent. J'ai un autre exemple d'un ami qui avait amené un autre ami pour pêcher pour la première fois, tout ça, puis le premier réflexe de la personne quand elle a pêché son poisson, ce n'était pas de vivre le moment présent, mais c'était de vite prendre une photo puis l'envoyer sur Facebook. Je pense que il faut, comme n'importe quel outil, comme n'importe quelle technologie, il faut apprendre à l'utiliser intelligemment. Puis ça, ça dépend de nous. Moi, je pense que la médiatisation peut être un piège à bien des égards. c'est sûr que ça peut aider à faire connaître des idées, des enjeux, à défendre des positions, mais là encore, il y a le risque de devenir une image, de ne plus être dans l'être, mais d'être dans le paraître. Je pense que ça, il faut toujours rester vigilant, puis il faut toujours se remettre en question de toutes sortes de manières, mais pas se fixer. Et c'est un petit peu le défi aussi avec les médias sociaux, les gens se fixent sur la toile d'une certaine manière, mettent des choses qui après peuvent ne plus être enlevées, qui circulent et tout ça. Et ça peut les figer et dans ce sens-là avoir un effet qui est moins mobilisateur que ce que ça devrait être. L'apparence, je pense que dans nos sociétés à toute époque, puis même dans les sociétés autochtones, il y a des codes et tout ça, a joué un rôle. Est-ce qu'on peut être plus évolué et sortir de ça? Je pense que c'est un défi qui est à la fois individuel et collectif. Puis il faut créer des occasions de partage, des occasions où on sent qu'on est à l'écoute des uns des autres, où on se donne du temps. Comment est-ce qu'on encourage nos enfants? On essaie de faire en sorte qu'ils évitent le piège du paraître puis de la visibilité puis de tout ça. Dans le cas de mes enfants, ils voient à la télé des gens qu'ils connaissent, par exemple, Françoise David, qui est une amie qui est une amie à nous. Mais en même temps, elle est là parce qu'elle défend des idées, elle défend des valeurs. Fait que nous, ce qu'on valorise des personnes qu'on voit dans les médias, c'est ceux qui ont quelque chose à apporter qui correspond à nos valeurs, à notre manière de... à ce qu'on voit comme étant l'avancement de la société, entre guillemets. Si moi, j'essaie de pousser pour des idées, parfois, on me demande de faire des entrevues, pas tant pour mes idées, mais plus parce que je suis une personnalité publique, entre guillemets, que j'ai cette étiquette-là. Fait que ça, c'est plus... ça, c'est plus embêtant. Je dirais... Fait que j'essaie de choisir, en fait, les entrevues que je donne. En même temps, quand j'accepte d'être porte-parole pour des causes, des fois, ça veut dire d'accepter d'aller à des émissions où, finalement, tu vas être là pour te faire maquiller, pour te faire... mettre en position et tout ça, puis que tu auras une minute et demie pour parler, puis finalement, tu ne seras pas parvenu à dire ce que tu voulais dire alors que tu as reconsacré deux heures de ta journée pour, dans le fond, les déplacements, les préparations et tout ça. Puis ça, c'est frustrant, mais en même temps, dans la vie, il y a des affaires frustrantes, il y en a qui sont moins frustrantes. Je pense que ça, ça fait partie du processus. Moi, j'aime l'humour. Bon, je ne consomme pas des chevaux d'humour autrement, mais ce que j'aimerais voir, c'est plus de sujets politiques, sociaux, qui soient traités par les humoristes de manière intelligente, parce qu'on est souvent dans le fait divers, puis c'est bon, le fait divers aussi. Des fois, ça nous fait voir certaines choses de notre quotidien ou de notre société qu'on n'aurait pas vues, qu'on n'aurait pas vues autrement, mais, mais oui, moi, je pense que, aussi, le problème en ce moment, ce n'est pas l'humour, c'est le fait qu'on isole l'humour. C'est comme si on a mis des moments dans notre vie où c'est sérieux, puis des moments où, là, on a le droit de rire, puis on se laisse aller, puis on se détend. Plutôt que dans l'ensemble de nos activités, puis que, puis là, ça fait rentrer les questions, la culture, même les arts, dans d'autres silos, si on veut. Et à cet égard-là, je voudrais juste faire un parallèle. J'ai eu l'occasion d'aller faire des différents projets en Amérique latine à plusieurs occasions, en Colombie, notamment, puis j'ai toujours été ébahie par la capacité de ces populations-là d'amener la musique, la danse, le chant, la poésie dans des événements qui, a priori, seraient des événements sociaux, donc des colloques, des conférences où, nous, on fait juste, on a une heure du jour, on est très efficace, on fait ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, puis on laisse pas beaucoup de place au souffle, au souffle que nous, que les arts, que la culture, que la poésie, la chanson, l'humour nous permettent d'avoir. Fait que je pense qu'il y a aussi avec l'humour un problème du fait qu'on la compartimentise, puis au lieu de l'avoir un petit peu partout, comme avoir un petit peu partout de poésie, comme avoir un petit peu partout de chansons, puis de sensibilité, on a des émissions d'affaires publiques très sérieuses, on a des émissions de... 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 plus culturelles. Alors, c'est ça. Moi, il me semble que ça nous ferait du bien un petit peu de... je sais pas, de salade de fruits. Moi, je pense que les humains, sont naturellement résistants au changement. Très, très clairement. Puis, même dans... qu'on y pense à toutes sortes de niveaux, par exemple, on sait que de faire de l'exercice, c'est bon pour la santé. On sait que de fumer, c'est pas bon pour la santé. Il y a plein de choses qu'on sait, mais à partir... tant que tu l'as pas mis dans tes habitudes, ça devient comme une tâche ou un poids. Mais à partir du moment où c'est rentré dans les habitudes, c'est beaucoup plus facile. Vous parlerez à des gens qui font de la course à pied, par exemple. À partir du moment où ils se sont habitués à faire certaines... ils vont courir à telle fréquence, à tel jour, ils ont leur chemin de ça, ça rentre dans la routine. Le recyclage, c'est la même chose. On peut voir apporter ses sacs à l'épicerie. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a juste dix ans, on passait pour un hurluberlu si on apportait nos sacs. Puis là, on devait presque se battre avec la caissière pour qu'elle nous permette de partir avec quelque chose sans le sac du magasin. Mais maintenant, ça va de soi. Mais c'est le début. Pour que le changement puisse s'opérer, il faut soit qu'il y ait un facteur qui tire ou un facteur qui pousse. Puis souvent, ça prend les deux en même temps. Un facteur qui tire dans le sens de quelque chose de positif, un peu comme une carotte qui va nous donner le goût de... Par exemple, si on pense à la course à pied ou à un sport ou à de l'exercice ou à manger sainement, on sait qu'il y a un aspect bien-être qui va venir éventuellement de ça. Mais souvent, ça prend aussi des facteurs qui poussent, c'est-à-dire des facteurs négatifs qui, eux, nous disent que si on ne passe pas, si on ne fait pas ce changement-là, finalement, on va être dans une situation où on ne sera pas bien. Il faut qu'on crée des contextes où on facilite ces changements-là parce qu'il y a une résistance naturelle à ça. Et ce qu'on a remarqué dans les études en psychologie sociale qui est intéressante, c'est que ce n'est pas nécessairement l'information. L'information va jouer un rôle, par exemple, les campagnes pour la promotion de l'exercice ou les comportements environnementaux. L'information factuelle va jouer un rôle. Mais ce qui va le plus porter l'individu à changer, c'est quand ses pairs autour vont adopter des comportements autres, vont changer leurs comportements, vont voir, ah, bien, c'est le fun, ça. Ah, bien, c'est bon, tel repas végétarien. Ah, bien, ça fait du bien d'aller marcher dans la forêt. Donc, il va y avoir la notion de plaisir, de bien-être. Puis, ça ne sera pas juste quelqu'un là-bas qui nous dit qu'il faut telle affaire puis il ne faut pas telle affaire puis ta-da-da. Mais ça va être plus dans le vécu, dans le sentier. Fait que dans ce sens-là, les médias sociaux, encore, dans certains cas, peuvent faire découvrir des choses ou promouvoir, contribuer à susciter le changement d'une manière, mais il faut souvent qu'il y ait une combinaison de facteurs qui fassent en sorte que les gens, finalement, ont le goût de passer outre cette résistance naturelle-là qu'on a au changement. C'est sûr que c'est plus facile quand on est, quand on en gagne, il y a une pression sociale aussi pour le faire. Puis c'est aussi pour ça que certaines habitudes culturelles sont difficiles à transformer, par exemple, l'attachement que les gens ont à leur voiture, parce que c'est tellement ancré dans la société. Mais si, du jour au lendemain, il y a un super train qui est accessible, qui permet aux gens de le faire, puis que là, on voit que, OK, on le fait. Ou, par exemple, ce qu'on va constater aussi, dans les communautés, on pense à des communautés qui sont en dévitalisation, entre guillemets, bien souvent, c'est un effet de groupe qui va faire que, OK, une communauté va se prendre en main autour des fois de quelques petits éléments qui vont transformer leur village. Puis on a des beaux exemples au Québec, Saint-Camille, Saint-Joachim. Ça fait que, c'est possible. Mais je pense que, aussi, pour que ça arrive, il faut qu'on se mette dans la tête que, oui, c'est possible qu'on a le choix. Puis je pense que c'est un des problèmes de notre époque, c'est que souvent, on a tendance à avoir l'impression qu'il y a juste une voie, qu'il y a juste une chose à faire, que c'est comme la normalité de continuer dans cette voie-là, alors qu'il y a plein d'autres possibilités. Puis on ne se donne pas toujours la liberté d'entrevoir toutes les possibilités. Moi, j'espère un jour plus avoir besoin de militer. C'est-à-dire qu'on vivra dans un monde écologique, la justice sociale sera la norme. Malheureusement, je ne sais pas si ça va arriver. Je souhaiterais que ça arrive, mais je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais j'ai de l'espoir parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience des problèmes. Je pense qu'on a une certaine lucidité. Puis si on regarde les grandes transformations qu'il y a eu dans nos sociétés, quelles qu'elles soient, il y a toujours une résistance au changement. Puis on s'est fait dire que ce n'était pas possible au départ, puis que c'était utopique de ceci, de cela. Même l'abolition de l'esclavage, maintenant, on trouve que ça n'a juste pas d'allure d'avoir traité des gens de couleur de cette manière-là. Mais alors qu'il y avait un discours très clair qui disait que ça allait être la crise économique totale si on abolissait l'esclavage, que ça serait ci, que ça serait ça, puis on l'a fait. Mais maintenant, je pense qu'il faut faire plus de place aux faits qu'on a et aux faits qui ne sont pas juste des données économiques. Il faut oser voir plus loin. On est à une époque où on doit être créatif, où il faut qu'on think outside the box, comme disent les anglophones, penser en dehors des cadres établis, parce qu'on est face à des défis qui sont sans précédent pour l'humanité. Parfois, les changements viennent plus rapidement qu'on pense aussi, mais ça dépend de notre volonté à tous puis notre capacité de passer de la parole aux actes aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501